Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Allons-y avec le terrain de jeu, le parc. Les enfants qui s'amusent au parc. Il y a un nœud. On rencontre un nœud. Quel est ce nœud? On verra bien. Terrain de jeu. Les enfants qui s'amusent. Pardon. Donc ici, il y a quelqu'un qui quoi? Veut s'excuser. Qui a joué à un jeu. C'est le terrain de jeu. Une personne qui veut se libérer, faire la paix, se réconcilier. Le nœud, vous voulez me dire quoi? Il n'y a pas de mots. Il y a orage tout près. Quelqu'un qui a très peur. La carte de la bibliothèque. On dirait qu'on me présente une personne qui a beaucoup de connaissances. Le personnage qui est en train de tomber. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va être démasqué. Une personne qui a peur d'être démasqué. Peur pour sa réputation. Peur pour son image. On dirait qu'on dégringole. Cultiver, apprendre, lire. Cette personne rencontre un nœud et veut s'excuser. On a très peur. Allons-y, continuons. Bon, ici, la valeur. La pierre précieuse. Tu as de la valeur à ses yeux. Bon, attendez un peu. Ici. Oui, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui veut rester amie. Rester amie avec toi. Donc ici, on peut me présenter une personne qui peut avoir les yeux pâles, les cheveux pâles, le teint pâle. Ici, avec la main, ça me fait un peu penser à la médiumnité. Mais bon, on peut parler aussi d'une personne qui quoi? Qui lui a mis une limite. Quand je regarde la main, ça me fait penser à la limite. Limite. On a mis une limite à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui veut se réconcilier. Qui a très peur aujourd'hui. Qui est en conflit. Une personne qui est en conflit avec elle-même. Qui rencontre un nœud. Là, c'est comme si on me disait que tu as de la valeur à ses yeux. Oui. Tu es précieuse. Donc, on peut s'adresser à cette femme. C'est peut-être une femme qui dit à l'autre, à l'autre personne qu'elle a de la valeur à ses yeux. À vous d'interpréter. On est dans une guidance générale. On veut rester amis. Amis. Il y a quelqu'un qui tient à cet amitié et qui veut s'excuser. Qui veut se réconcilier, faire la paix. Qui veut t'inviter ici. Il y a quelqu'un qui veut t'inviter. Oui. Qui veut recréer le lien. Ça peut être une personne ici que tu as rencontré dans un groupe. Ça peut être aussi un membre de ta famille. Famille. Famille de sang ou non. Ici, la famille représente le groupe. Le clan, le groupe. Famille de sang ou non. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut se réconcilier. Qui veut rester ami. L'amitié. L'amitié. Ici, c'est la carte de l'amitié. Vous vous êtes peut-être rencontré. À vous de voir pour la famille ce qu'elle représente pour vous. Donc là, cette personne te dit que tu as de la valeur. Donc, ça peut impliquer une femme ici. Vous l'avez vu. Donc, pour le nœud et la personne qui a très peur aujourd'hui, vous voulez me dire quoi? Oui, cette personne tient à ton amitié. Oui, et ici, elle veut t'inviter, cette personne. Se réconcilier avec toi. C'est la personne ici qui a très peur. Qui rencontre un nœud. Qui veut faire la paix. On lui a mis une limite. Continuons. Engagement. Fin d'un engagement. Fin d'un partenariat. Le cercueil et la bague. Donc, il y a quelqu'un ici qui, quoi? Qui veut se démasquer. Qui veut un changement. La fin d'un partenariat. Donc, il y a une personne qui était engagée dans je ne sais trop quoi. Ou avec je ne sais trop qui. Engagement. Et on me présente le cercueil. Donc, c'est la fin d'un engagement. Elle met fin. Cette personne qui a très peur. Qui est tout à l'envers aujourd'hui. Mets fin à un engagement. Et souhaite se démasquer. Cette personne aurait joué un rôle avec toi. Oui, c'est quelqu'un qui aurait joué à un jeu. Avec toi. Et ici, il y a une personne qui a mis une limite à l'autre. Qui a dit, non, je ne veux pas de ton amitié. Retourne tout ce que tu deviens. J'en veux pas de ton amitié. Tu t'es joué de moi. Je n'en veux pas. Il y a quelqu'un qui a mis une limite. Donc, il y a eu un conflit entre deux personnes. Je ne veux pas entretenir de lien avec toi. Et cette personne, qui est tout à l'envers aujourd'hui, a mis fin à un partenariat. S'est libérée d'un contrat, d'un engagement. Elle devait jouer des rôles, porter des masques. Elle a joué. Elle a joué à un jeu. Donc, le masque représente quoi? Hypocrisie, visage à deux faces, double jeu. Donc ici, il y a une personne qui a dit, écoute, là. Je ne te fais pas confiance. Éloigne-toi. La personne qui s'est amusée, qui t'a trahi, qui a joué des rôles, est tout à l'envers aujourd'hui et veut se réconcilier avec toi. Elle te dit que tu es précieuse à ses yeux et veut te rencontrer, te revoir, reconstruire le lien d'amitié. Elle veut prendre une chance au moins. Veux-tu lui donner une chance? Elle veut une chance. Donc, elle dit qu'elle a mis fin à un contrat, à un engagement. Elle s'est libérée avec le cercueil. Fin d'un engagement. où il fallait jouer un rôle, porter des masques, jouer un rôle. Le masque nous dit quoi? Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle a joué dans le faux avec toi. Et toi, tu lui as mis une limite. Tu as refusé cette amitié. Donc, cette personne a fait face à un mur, à ta limite en fait. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle veut opérer une transformation, cette personne qui a très peur. Hum? Oui, oui, elle a le cœur brisé. Elle veut entrer en communication avec toi, retrouver une certaine... Reconstruire le lien. Reconstruire le lien. Donc, il y a une personne ici aujourd'hui qui veut te demander pardon pour le mal qu'elle a pu te faire. C'est ce que je vois. Cacher. Cacher. Se cacher. Jouer des rôles. Être dans le faux. Donc, c'est quelqu'un qui tient à toi et qui veut te revoir. Qui veut se réconcilier, faire la paix. Donc, cette personne-là, qui est tout à l'envers aujourd'hui, aurait mis fin à un partenariat, un contrat, un engagement, un jeu. Égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre égo et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'égo et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouver l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Donc il y a quelqu'un ici qui était dans son égo, 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 démesuré, une personne qui quoi? Qui s'est cru supérieur à toi ou qui t'a infériorisé ou qui t'a, écoutez, qui a joué un rôle en tout cas avec toi. Qui t'a menti, qui a joué dans le faux. Qui devait jouer un rôle. C'est une personne qui devait jouer un rôle avec toi, mais on nous dit qu'aujourd'hui elle aurait mis fin à cet engagement, fin à un contrat, fin à un partenariat. Elle s'est libérée. Donc dans le fond, cette personne a trahi ta confiance. Tu étais amie. Il y avait un lien d'amitié avec cette personne. Tu as probablement rencontré cette personne. Ici, la carte de la famille à vous de voir. Est-ce qu'elle représente pour vous un groupe, un clan, famille de sang ou non? Donc il y a un lien, il y avait un lien créé, un lien d'amitié. Cette personne veut renouer, veut reprendre contact avec toi. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Donc elle ne veut pas te perdre. Cette personne ne veut pas te perdre. C'est pour ça qu'elle veut se rapprocher, se réconcilier, rebâtir. Elle tient à votre amitié. Tu es précieuse à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. C'est ici que je vais m'arrêter. À toi de voir si tu veux pardonner ou pas à cette personne qui a joué un rôle avec toi. Qui a joué dans le faux. Elle veut changer. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Merci pour votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.